Vous êtes un jeune pédagier, quel âge avez-vous ? 26 ans. 26 ans ? Oui, oui, oui. Crois des dents ! 1988, il s'agit du 1er passage télévisé de Marc Lévy. A l'époque, il n'est pas encore l'auteur à succès des années 2000, mais un jeune chef d'entreprise. Sa société, Logitech France, est spécialisée dans l'informatique. Nous avons pris le pari de développer, nous-mêmes, des ordinateurs en Europe. L'aventure se termine en 1989. 2 ans plus tard, il fonde un cabinet d'architecture. Mais sa vraie passion, c'est l'écriture. En 2000, à presque 40 ans, il sort son 1er livre. Et si c'était vrai ? Avant même sa parution, les droits d'adaptation sont achetés par Steven Spielberg. Tous les studios, que ce soit Disney, Paramount, Columbia, Dreamworks, à clé, tout le monde était au courant de cette histoire. Contre toute attente, son roman devient un best-seller. Et ses autres livres rencontreront le même succès. En 2008, Marc Lévy déménage à New York. La ville servira de décor dans plusieurs de ses romans. Parfois, je me rapproche tellement de mes personnages que je finis par croire qu'ils existent vraiment. Et ça, c'est la maison de Julia, où je suis venu plein de fois pendant que j'écrivais ce roman. Et je m'installais au bas de cette maison et j'imaginais ses mouvements, ses sorties. En 2010, l'auteur passe la barre des 18 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Cette même année, son 11e livre paraît, Le voleur d'ombre. La recette reste la même. Une bonne intrigue, une dose de surnaturel et une écriture cinématographique. A la fin, les lecteurs sont conquis. Marc Lévy, ça passe de la simplicité à l'extraordinaire, au fantastique. Et ça nous permet, en même temps, par une simple lecture, de se créer un monde tout à fait extraordinaire. Aujourd'hui, Marc Lévy est l'auteur français vivant le plus lu dans le monde. En 20 ans, il a vendu plus de 50 millions d'exemplaires, traduits en 49 langues.